Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les livres qui sortent en novembre et qui me font extrêmement envie. Donc soit ce sont des livres que je recevrai en service de fraise, merci beaucoup aux maisons d'édition et aux auteurs qui me les envoient, soit ce sont des livres que je m'achèterai très probablement. Du coup j'avais envie de vous les présenter aujourd'hui, j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Bien qu'elle arrive après le début du mois de novembre, j'espère qu'elle vous sera quand même utile peut-être aussi pour être informé des parutions qu'il y a. Bien évidemment ce genre de vidéo ne vous incite en rien à acheter ces livres en particulier mais au contraire plutôt à connaître un petit peu l'ensemble des parutions et à peut-être ne pas craquer pour la parution du début de mois si une à la fin du mois vous fait plus envie et ça vous permet de gérer un peu mieux votre budget. Et encore une fois, je vais vous le répéter parce que je le dis souvent mais peut-être pas assez, eh bien n'hésitez pas non plus à lire autre chose que des nouvelles parutions et si vous vous sentez un petit peu trop influencé par la création de contenu comme je peux le faire ou d'autres personnes peuvent le faire beaucoup centré autour de nouvelles parutions puisqu'en même temps nous sommes nombreux à recevoir des services de presse donc de nouveautés et pour beaucoup d'entre nous c'est notre métier donc c'est normal aussi que l'on présente des nouvelles parutions ben n'hésitez pas dans ce cas-là si c'est vraiment quelque chose qui vous pose problème regardez les vidéos avec un décalage de 2-3 mois et comme ça les livres que vous verrez sont des livres que vous retrouverez probablement dans vos médiathèques, bibliothèques ou autres. Comme je vous disais je vais recevoir une bonne partie de ces livres et ce qui fait que ma sélection est plutôt conséquente aussi puisque honnêtement, eh bien si je devais tout acheter je n'aurais clairement pas le budget pour acheter toutes les parutions qui me font envie et même pour celles que je pense acheter je les achèterai sûrement pas directement là au mois de novembre mais peut-être un petit peu plus tard aussi puisque quand ce ne sont pas des collecteurs les livres restent quand même un petit bout de temps en librairie et du coup c'est quand même bien pratique pour les acquérir plus tard et laisser le temps au temps de faire le tri aussi. J'ai donc déjà reçu une bonne partie des livres que je vais vous présenter ici parce qu'il y a beaucoup de parutions tout début du mois de novembre mais il y en a d'autres qui arriveront plus tard. On commence tout d'abord avec Rebelle University le troisième tome de Alfredia Enoui et Alicia Garnier que je viens tout juste d'unboxer il s'agit ici d'une parution du 8 novembre aux éditions Hugo New Romance. Je vous donne pas les détails du nombre de pages ou du prix des livres vous avez des liens en description pour chacun de ces livres je prends le temps de le faire dans toutes mes vidéos si jamais ce sont des informations qui vous intéressent n'hésitez pas à aller les consulter si vous voulez aussi des résumés plus détaillés des livres n'hésitez pas à aller lire les résumés des éditeurs via ces liens là aussi parce que forcément moi je vous fais un petit résumé assez court et concis pour que la vidéo soit un minimum digeste pour vous. Ici on va suivre Cade le capitaine de l'équipe des Grizzlies de l'université Rebelle donc Rebelle University il est clairement persuadé que Winifred est son âme soeur il veut à tout prix la conquérir sauf que eh bien en fait entre eux ils sont surtout amis et Winnie elle elle est clairement mais convaincue qu'ils sont amis surtout que Winnie a d'autres priorités cette année puisque c'est la fin de ses études universitaires et elle veut vraiment réussir ses études haut la main elle veut continuer à s'investir dans la radio et tout ça mais il se pourrait qu'un petit pari entre eux soit l'occasion pour Cade de montrer ses sentiments à Winnie à voir comment tout cela se déroulera on est ici clairement sur une trope friends to lovers ou amis à amants si vous la voulez en français et clairement je pense que ça peut être super chouette j'ai déjà lu le premier tome de cette saga et j'adore bon les tomes paraissent hyper approchés c'est un tome par mois du coup c'est hyper rapide comme cadence alors c'est génial pour les enchaîner mais du coup pour être à jour c'est un petit peu plus compliqué parfois mais vraiment Rebel University c'est génial si vous recherchez quelque chose dans la même vibe que Campus Drivers ou même je devrais dire plutôt dans la vibe de Off Campus parce que ça s'en rapproche encore plus je pense que ça pourrait grandement vous plaire ensuite toujours le 8 novembre toujours chez Hugonu Romance et je l'ai également reçu il s'agit de Long Story Short de Lucille Jones ici on suit Tilly qui rêve de devenir autrice Tilly, Tilly je sais pas comment ça se prononce et en fait du coup elle se rend dans une université où elle suit un cursus vraiment dédié pour ça forcément il y a du sens sauf que son professeur d'écriture créative est un auteur de romance un genre qu'elle méprise et donc elle le sent pas à la hauteur de son rôle pour autant bien qu'il soit aussi désagréable et bien il y a quand même une attirance grandissante entre eux il y a des choses qui m'intéressent dedans le fait que l'on parle d'un peu des études pour être auteur etc qui est quelque chose de pas très courant finalement énormément d'auteurs n'ont pas forcément fait d'études dédiées pour ça mais plutôt parfois des formations plus tard où sont complètement autodidactes et du coup je trouve ça très intéressant de le voir de ce point de vue là mais en même temps il y a des petites choses qui me dérangent et en particulier le fait que ce soit un scénario avec une relation prof-élève c'est vraiment une chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal alors ça me dérange un peu moins parfois quand c'est dans un cadre universitaire quand c'est au lycée je ne peux pas du tout mais je pense que c'est vraiment propre à moi et à mon parcours professionnel aussi et au fait que j'ai été enseignante mais je pense qu'à part ça ça peut être très intéressant et j'ai hâte de découvrir cette lecture toujours le 8 novembre toujours chez Hugo mais cette fois-ci dans leur collection BD j'ai également sélectionné et reçu et lu Adopted Love donc de Gaia Alexia mais également illustré par Francesca Follini une illustratrice italienne qui est d'ailleurs aussi une enseignante d'illustration apparemment c'est une BD que j'ai adoré découvrir je n'avais jamais lu les romans et pour le coup j'étais vraiment conquise de pouvoir découvrir cette histoire sous ce format là ici on va suivre Tegan qui est un jeune orphelin qui est confronté à la justice depuis son plus jeune âge et un peu avant ses 18 ans il se retrouve condamné à devoir passer un an en probation dans une famille d'accueil pour éviter la prison mais c'est un peu sa dernière chance qu'il lui est donnée et du coup il va rencontrer dans cette famille d'accueil Elena la fille aînée de cette famille qui clairement lui donne du fil à retordre mais en fait surtout on va apprendre progressivement qu'Elena elle vit une période très très difficile dans sa vie et on n'en sait pas encore les raisons à la fin de cette lecture du premier tome mais du coup j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite aussi en 2024 côté illustration voici ce que vous allez pouvoir retrouver dans cette BD franchement c'était super sympa à lire on retrouve quand même beaucoup de clichés de la new romance et surtout de ce genre d'histoire où on a un orphelin qui arrive dans une famille d'accueil et puis qui finalement tombe amoureux de l'adolescente qu'il y a dans cette famille là vraiment c'est hyper cliché sur ces points là mais en même temps bah c'est super intéressant de voir comment les personnages évoluent comment ils sont détaillés et de voir aussi que cette famille d'accueil bien sur tout rapport bah n'est pas non plus parfaite et que eux aussi ont leurs difficultés au quotidien bref j'ai adoré et je vous recommande vivement de découvrir cette histoire sous forme de BD si c'est un format qui vous intéresse en tout cas moi ça m'a donné envie de découvrir les romans donc peut-être que je les lirai un jour peut-être que j'attendrai le tome 2 en BD pour lire la suite parce que vous le savez bien j'ai un milliard de livres à lire et clairement même si j'en ai envie je ne peux pas tout lire ensuite on continue cette fois-ci avec Pocket Jeunesse pour le 9 novembre il y a l'apparition des initiés de Jessica Goodman ici on va sur Jill qui après la mort de sa meilleure amie Shalia commence à douter de la culpabilité du meurtrier arrêté 3 ans plus tôt malgré une vie en apparence parfaite dans un lycée privé avec un club secret et tout ça dont elle fait partie et bien elle trouve que ses amis réagissent de manière très étrange et du coup avec l'aide de la sœur du présumé meurtrier Jill va plonger dans une quête de vérité dangereuse où elle va révéler au fur et à mesure des secrets enfouis depuis bien longtemps bref une histoire qui me tente beaucoup qui a aussi un peu cette vibe d'Ark Academia je trouve je pense que ça me fait penser vachement à Un automne pour te pardonner mais en version ado et sans romance et franchement j'ai trop hâte je pense que ça peut être vraiment super chouette j'aime beaucoup les histoires un peu de complots, de secrets, tout ça à voir comment ça va être, si ça va être vraiment juste de l'énigme à résoudre au fur et à mesure comme c'était dans le cas dans Un automne pour te pardonner ou encore Inheritance Games ou si on va être vraiment plus sur une enquête que sur la résolution de l'énigme au fur et à mesure vraiment j'ai hâte de voir ça et de le découvrir du coup toujours chez Pocageunesse et toujours dans cette ambiance d'Ark Academia on a cette fois-ci le 16 novembre Killing November et Hunting November de Adriana Matter ce sont deux premiers tomes qui sont réédités en format poche et ici on va y suivre November Adelaide qui se retrouve dans une académie secrète réservée à des enfants de mystérieux clans qui manipulent le destin du monde c'est une école très spéciale dans laquelle les élèves sont formés à des métiers dangereux comme être assassin, espion, escroc, etc et November doit comprendre pourquoi son père l'a inscrit dans cette institution mortelle tout en découvrant sa place dans l'échec qui est impitoyable des clans et écoutez ça a l'air trop chouette encore une fois cette ambiance d'Ark Academia, l'intrigue me fait vachement penser à Night School je trouve que dans le genre école un peu particulière avec des formations des plus étranges et qui jongle avec une morale un peu particulière ça a l'air vraiment très intéressant j'avais adoré Night School et je pense que du coup Killing November et Hunting November pourraient grandement me plaire pour ça on continue cette fois-ci avec de l'imaginaire et j'ai sélectionné le deuxième tome de Souveraine donc Poussière d'étoiles de Laura Sébastienne publié aux éditions Casterman j'ai envie de dire, ce livre il me fait tellement de l'oeil j'ai trop envie de le lire j'ai eu un coup de coeur pour le premier tome de cette saga vraiment et du coup je suis vraiment impatiente de découvrir la suite je crois qu'on est ici sur une trilogie mais j'ai un petit doute maintenant ici on va suivre trois sœurs qui sont sous l'emprise de leur mère, une impératrice donc on suit Sophronia, Daphné et Béatrice qui sont éduquées pour manipuler et séduire les héritiers des royaumes voisins leur objectif, les épouser puis déclencher une guerre pour que Margot, leur mère puisse régner seule sur tous les royaumes alentours mais en fait ces trois sœurs cherchent surtout leur indépendance et sont prêtes à se rebeller contre leur mère même si, et bien briser le plan machiavélique mis en place sera peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît et vraiment j'ai adoré cette lecture mais je pense que ce que j'ai vraiment apprécié ici c'est surtout le fait qu'on ait les trois points de vue des sœurs et que du coup on les découvre dans des royaumes complètement uniques et différents et on va découvrir toute une politique un système de magie un monde complet qui est construit de chaque côté et finalement en une seule histoire on a ces trois mondes là à découvrir et ça c'est vraiment génial bref, j'ai trop hâte de lire ce deuxième tome déjà paru puisqu'il sortait le 1er novembre ensuite apparaître le 2 novembre donc déjà paru finalement le format poche du deuxième tome de Shades of Magic, Shades of Shadow de Vichwa publié du coup chez Poca Jeunesse ici on continue les aventures de Shades of Magic tout simplement Shades of Magic c'est une histoire dans laquelle on va suivre Kel qui est le dernier magicien de sang qui donc a la capacité de voyager entre les mondes parallèles dont Londres est au centre et chacun des mondes possède sa propre couleur magique et avec du coup environ degré de magie ou non dans ces mondes là et sauf que il enfreint l'interdiction d'emporter des objets entre des mondes ce qui déclenche une série d'événements mettant en péril sa vie celle des mondes qu'il traverse mais aussi la fille d'une jeune fille audacieuse qu'il va rencontrer sur son chemin Shades of Shadow du coup c'est le deuxième tome de cette trilogie que j'ai vraiment hâte de continuer d'autant plus qu'un nouvel arc narratif donc une deuxième trilogie autour de cet univers vient de paraître en octobre oui je vous avais pas fait la vidéo des parutions d'octobre mais je suis sûre que vous êtes tenus au courant d'autres manières de ce qui est paru en octobre et vraiment j'ai trop hâte de découvrir la suite de cette histoire donc ce sera peut-être bientôt chose faite avec ce tome 2 ensuite également le 2 novembre mais cette fois-ci aux éditions Big Bang j'ai sélectionné le tome 2 de Absolue Les effacés de Margot de Seine j'ai eu un coup de coeur pour le premier tome et du coup forcément très 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 envie de lire le deuxième tome que je devrais recevoir sous peu ici on va suivre une histoire qui se passe sur les ruines de la Pologne on est sur une dystopie dans laquelle Prime et Johanna sont des amis depuis l'enfance et en fait ils sont choisis pour affronter une créature terrifiante la chose qui vit dans la zone du coup qui est clairement une ville fortifiée qui est construite sur les ruines de Varsovie et cette ville n'ouvre ses portes qu'une fois par an pour faire entrer certaines personnes qui doivent combattre la chose mais personne n'en est ressorti vivant Prime et Johanna ainsi que d'autres personnes du coup vont être amenées à devoir rentrer dans la zone ça a beau être un honneur pour eux d'être sélectionnés ils courent droit vers un danger mortel d'autant plus que sur place ils découvrent un lieu chaotique où les véritables monstres ne sont pas forcément la chose bref c'était génial et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette merveilleuse dystopie ensuite toujours aux éditions Big Bang et toujours le 2 novembre il y a l'apparution d'une danse avec le prince fae de Eliskova qui est la suite d'un pacte avec le roi elfe alors la suite pas vraiment on est sur une saga avec des spin-off où on va suivre de nouveaux personnages dans chaque tome ici on va suivre Katria qui est déterminée à ne jamais tomber amoureuse mais elle est mariée de force au seigneur Fenwood bon clairement puisqu'elle compte pas l'aimer ça va sauf que son mariage se révèle compliqué avec des règles étranges des mystères des dangers surnaturels etc mais un jour elle découvre un rituel interdit et se retrouve alors propulsée dans le midscape avec des pouvoirs qu'elle ne devrait pas du tout avoir et elle se rend compte alors qu'il y a un roi cruel qui convoite sa magie pour s'emparer de la légendaire couronne de verre de son mari bref une histoire qui me tente beaucoup j'ai adoré le peu qu'on a vu du midscape dans le premier tome du coup je suis très intéressée d'en apprendre plus dans celui-ci forcément pour moi c'était le petit bémol de cette romantésie qui est très centré sur la romance avant tout je trouvais que l'univers était très intéressant mais manquait d'approfondissement par rapport à ce qu'il aurait pu avoir vraiment c'est un univers très riche très intéressant qui mérite d'être approfondi et j'espère que de tome en tome on va avoir tous les éléments dont on a besoin finalement pour bien le comprendre dans sa globalité ensuite j'ai sélectionné une parution du 2 novembre aux éditions Corrigan c'est un livre que j'avais trop envie de découvrir malheureusement mon envoi presse s'est perdu du coup je me suis ruée en librairie pour me l'acheter parce que je le voulais trop surtout dans ce format collector vraiment magnifique j'aime beaucoup les collecteurs de chez Corrigan je les trouve à la fois très jolies et très simples en même temps et toujours avec des jaspages magnifiques somptueux mais écoutez la beauté du livre ne fait pas tout alors j'espère sincèrement que j'apprécierai cette lecture il s'agit ici du premier tome du royaume des Gorbeaux la maison aux ailes des poilayers de Olivia Widenstine et il est déjà paru en librairie si jamais ça vous intéresse ici on va sur Fallon qui est mi-humaine mi-faée qui mène une vie misérable jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse du prince Dante qui lui aussi est d'ailleurs également attiré par elle heureusement mais un oracle prédit alors qu'elle pourrait devenir reine en libérant une créature et elle est puissante Fallon est alors prête à tout pour réaliser ce rêve qui est clairement sa clé en fait de réussite même si cela signifie de renverser le roi actuel tout en mettant en péril sa vie et son âme dans une quête dangereuse bref j'ai vraiment hâte de le découvrir en plus cette petite phrase là dans le résumé où il parle de vie et d'âme et bien ça me fait bien penser que du coup on peut mourir dans ce livre tout en ressuscitant tant que son âme est en vie ou quelque chose comme ça je pense que ça peut être très intéressant j'avoue que j'ai vraiment tiqué sur ça et c'est ce qui m'a fait craquer au premier abord bref j'ai trop hâte de découvrir cette histoire ensuite le 2 novembre est sortie une réédition intégrale collector de Steam Sailors de Elias Green publiée aux éditions Gulfstream et vraiment il est magnifique j'ai foncé en librairie me l'acheter c'était évident on est ici sur une intégrale qui n'est pas donnée 35 euros mais qui comprend les 3 tomes donc finalement c'est encore plus rentable de l'avoir tout ce format là que d'acheter les tomes séparément dans ce collector on retrouve des illustrations des personnages on retrouve également du texte inédit de la part de l'autrice etc bref il y a plein de choses qui sont ajoutées en plus que juste combiner les 3 tomes et vraiment c'est juste magnifique et j'ai trop hâte de lire le deuxième tome puisque j'ai adoré le premier et on lit ce mois-ci le tome 2 en lecture commune sur mon Discord si jamais ça vous intéresse il est également disponible en ebook sur Nextory en audio sur les différentes plateformes d'écoute donc même si vous n'avez pas de format papier vous pouvez quand même participer à la lecture commune si elle vous tente Steam Sailor c'est une histoire dans laquelle on va suivre un monde qui a été divisé en deux et où du coup la civilisation a grandement régressé après l'éradication des alchimistes ici on suit Prudence qui est originaire du bas monde donc un endroit plus détérioré que le haut monde et lorsqu'elle rêve elle prédit l'avenir c'est son don à elle sauf que ça elle doit le cacher à tout le monde jusqu'au jour où elle est enlevée par des pirates de l'air pour devenir leur médecin de bord à bord de l'héliotropes un navire volant et elle se rend compte alors que ses rêves prémonitoires seront d'une importance capitale dans cette quête de retrouver la cité secrète des alchimistes bref j'ai adoré le premier temps mais j'ai hâte de découvrir la suite ensuite j'ai sélectionné aux éditions de la martinière jeunesse pour le 3 novembre la sortie des chroniques de Kéléana donc la lame assassineuse de Sarah Gimas ici on est sur un recueil de 5 récits qui détaillent le passé de Kéléana Kéléana l'assassineuse la tueuse la plus redoutée du royaume d'Ardalant qui doit faire face à des choix difficiles alors que son maître Arobine Hamel l'envoie en mission en plein dans la capitale et loin de son influence elle va remettre alors en question son allégeance à la guilde des assassins qui l'a formée bref un recueil de plusieurs récits qui me tente beaucoup puisque j'adore la saga Kéléana je suis presque à jour il me restait un tome à lire et je pense que c'est encore plus appréciable de lire ce recueil quand on a un peu avancé dans la saga et que du coup on connait bien le personnage pour pouvoir ensuite un peu ressentir de la nostalgie s'attacher à elle en découvrant un peu plus son passé plutôt que de commencer par celui-ci même si ça a l'air de se passer bien avant l'effet de Kéléana à proprement parler ensuite j'ai sélectionné le 8 novembre aux éditions Stardust le tome 2 du royaume céleste le coeur du guerrier du soleil je n'ai pas encore lu le premier tome la fille de la déesse de la lune mais je suis bien tentée de le découvrir et du coup de pouvoir découvrir la suite de cette saga par la même occasion ici on suit Qingjing qui est la fille de la déesse de la lune et qui est contrainte de fuir sa maison pour échapper à l'empereur céleste et pour sauver sa mère elle se rend alors complètement incognito dans le royaume céleste où elle se forme aux côtés du prince et découvre alors une attirance magnétique avec lui mais sa priorité c'est de sauver sa mère et pour cela elle est amenée à accepter de rejoindre l'armée et à affronter des créatures légendaires et des amis machiavéliques ici on va parler de dragon avant tout et j'ai trop trop hâte de le découvrir c'est un livre qui traîne un peu dans ma pile à lire puisque j'ai le premier tome depuis sa parution mais vraiment le fait que là il y ait le deuxième tome qui sorte ça me donne encore plus envie de le lire de le sortir de ma pile à lire enfin c'est un livre qui me tente trop depuis très longtemps et qui m'a l'air juste formidable ensuite j'ai sélectionné pour le 8 novembre une parution de chez Hugo dans leur collection Romantésie en format poche il s'agit de Cœur pirate de Erin Kova dans cette histoire on va suivre Morgan Kerr un pirate déterminé à laver son nom et pour cela à pour cible Victoire de Torse qui est la fille du chancelier royal obsédée par la vengeance du meurtre de sa mère le destin les réunit lors d'un bal mais l'attirance se mêle à la haine entre eux les poussant à concilier leurs objectifs de vengeance j'ai trop hâte de découvrir cette histoire on est clairement sur le romantésie M's To Lovers avec des personnages dont tout oppose et franchement je sens que ça va être trop trop chouette bref ça me tente terriblement et vous le savez j'adore la royauté j'adore la piraterie donc les deux mélangés ensemble je suis sûre que je vais aimer ensuite j'ai sélectionné une parution du 9 novembre dans la collection R il s'agit de Supernova l'Académie des constellationnistes de Axel Ménéglet il s'agit ici d'une autrice lauréate du concours un air de premier roman et on va suivre du coup l'histoire de Cassiopée qui a 18 ans et découvre qu'elle est constellationniste elle a des pouvoirs du coup liés aux constellations du Zodiac et après avoir été abandonnée à la naissance par ses parents biologiques elle rejoint l'Académie de Londres pour maîtriser ses pouvoirs mais également pour en apprendre plus sur ses origines c'est alors qu'elle se fait de nouvelles amies mais surtout elle se prépare à affronter les défis d'un monde mystérieux menacé par la prophétie de la Supernova bref ça a l'air très mystérieux ça me tente beaucoup j'aime beaucoup ce genre d'histoire où on se retrouve avec un personnage qui a été abandonné par ses parents et qui finalement a des origines complètement différentes qui lui consacrent des pouvoirs auxquels il ne s'attendait pas du tout et s'en rencontre bien plus tard que prévu bref ça a l'air génial et je pense que ça pourrait grandement me plaire ensuite j'ai sélectionné pour le 15 novembre la sortie du deuxième tome de Twin Crowns de Catherine Doll et Catherine Weber aux éditions Bayard ici ça va être la suite de Twin Crowns forcément une histoire que j'ai vraiment bien aimée et dont j'ai envie de connaître la suite ici on va suivre Vren qui est prête à usurper en l'identité de sa sœur pour mettre fin à une guerre contre les sorcières puisque sa sœur Rose Valard se prépare à devenir reine en épousant un prince pour renforcer l'alliance contre la magie sauf que bah en fait ses sœurs ont été séparées dans les sens Vren a des pouvoirs magiques et elle a été élevée par des sorcières et du coup elle va usurper l'identité de sa sœur pour mettre à bien tout son plan de vengeance une histoire que j'ai vraiment bien aimée avec un univers peut-être pas assez détaillé quoique très intéressant et en même temps un système de magie qui m'a bien plu mais beaucoup de facilité et j'ai quand même hâte de découvrir la suite de pouvoir découvrir la suite des aventures de ces personnages là aussi parce que même s'il y a des facilités il y a énormément de potentiel et j'ai bien envie de découvrir la suite de ces aventures ensuite c'est très rare que je le fasse mais aujourd'hui je vais vous présenter un deuxième tome d'une duologie dont je n'ai pas lu le tome 1 encore il s'agit du parfum de l'impératrice de Leslie Tanguy qui paraîtra le 16 novembre aux éditions Goldstream j'ai acheté le tome 1 à sa sortie et j'avais très envie de le lire entre temps mon mari l'a lu et m'a un peu moins donné envie de le lire mais je me suis dit attends c'est une duologie il me fait toujours quand même bien envie et pour le coup le fait que le deuxième tome paraisse peut-être que ce sera l'occasion pour moi de me lancer dans cette histoire et de la découvrir plutôt rapidement du coup puisqu'on n'est pas sur une longue saga de 3 milliards de tomes ici on va suivre plusieurs personnages qui viennent d'un archipel complètement dévasté et qui vont participer à un concours légendaire pour créer un parfum pour apaiser l'impératrice et pour cela il faut trouver une fleur légendaire qui les amène alors à braver des frontières interdites et à s'aventurer au-delà des océans bref un récit qui me tente beaucoup on est aussi dans un univers un peu post-apocalyptique du coup je pense que ça peut être très intéressant le fait que ça tourne autour du parfum donc d'un sens olfactif ça m'intéresse grandement puisque c'est pas quelque chose que l'on retrouve très souvent mine de rien j'ai aussi sélectionné pour le 17 novembre l'apparution du troisième tome de Kayo Dante un manga que j'aime beaucoup aux éditions Vegadup c'est ici une histoire que j'ai adoré dont j'ai adoré lire le premier tome et du coup j'ai bien hâte de découvrir la suite de cette saga on y suit ici les aventures de Dante qui a en sa possession un grimoire magique qui lui permet de connaître toutes les connaissances du monde mais surtout on va y suivre ses aventures à travers la quête du monde tout simplement on va avoir aussi une part de piraterie mais aussi de quête de nouveau monde donc de colonisme sûrement bref je pense que ça va être très intéressant à lire et comme j'avais adoré le premier tome je suis convaincue que je vais aimer celui-ci en termes de graphisme j'aime beaucoup les illustrations que l'on retrouve ici alors j'ai un peu plus de mal sur les traits des personnages mais par contre sur ceux des navires à chaque fois j'adore comment c'est illustré et vraiment c'est ce que je préfère ici les bâtiments les navires etc me plaisent énormément on en a un là par ici par exemple ensuite j'ai sélectionné le deuxième tome de la saga Avery Brookwell de J.R. River morte au Coven donc qui paraîtra le 20 novembre aux éditions Bookmark dans la collection Infinity alors j'ai un petit doute à chaque fois avec les livres des éditions Bookmark parce qu'il y a toujours un décalage entre la parution de l'e-book qui sort toujours un mois avant le brochet mais je crois qu'ici c'est bien la date de parution du brochet et c'est ce qui m'intéresse puisque c'est ce que je vais lire et franchement j'ai eu un coup de coeur pour le premier tome du coup j'ai bien hâte de pouvoir découvrir la suite des aventures de Avery Brookwell qui est une détective privée qui accepte du coup une affaire de meurtre à Salem un endroit où il vaut mieux se méfier de toutes les apparences puisque la communauté de Salem est loin d'être très réceptive à l'idée que quelqu'un vienne enquêter leur poser des questions etc. sur un meurtre un peu étrange qui aurait eu lieu en arrivant là-bas sa vie se retrouve complètement bouleversée et elle doit faire face à de nombreux dangers et secrets obscurs y compris à d'autres meurtres des sortilèges et des mensonges bref elle a vraiment du pain sur la planche c'est vraiment une histoire pour laquelle j'ai eu un coup de coeur j'ai adoré l'ambiance de Salem j'ai adoré l'intrigue j'ai été vraiment captivée du début à la fin dans ma lecture et on y retrouve vraiment une part de magie avec de la sorcellerie aussi une part un peu de démon etc. et en même temps un ennemi stulovers bref c'était trop chouette ensuite j'ai sélectionné pour le 22 novembre aux décisions Corrigan le premier tome de la légende de Tsemar L'acier et le sang de Hélène Schwerer il s'agit ici des aventures d'Altea qui est désireuse de devenir une guerrière légendaire malgré l'interdiction des femmes de Magnelela on la sent la petite réécriture de Mulan là c'est très inspiré pour le coup elle s'entraîne alors en secret pour rejoindre la guilde d'élite chargée de protéger les cinq royaumes et son instructeur s'oppose clairement à sa présence bien que leur attirance l'un pour l'autre soit grandissante oui on est aussi sur une romantésie et alors qu'il y a en plus de ça des complots politiques etc. elle doit surmonter différents obstacles pour réaliser ses rêves et en plus de ça affronter un ennemi maléfique menaçant la survie des royaumes rien que ça ça a l'air vraiment trop chouette je sens que ça va être génial un récit qui en même temps a l'air de porter aussi des valeurs féministes dans une romantésie peut-être un peu violente quand même mine de rien mais je pense que ça va être trop trop bien bref j'ai trop hâte et le dernier livre que j'ai sélectionné pour cette vidéo c'est une parution du 30 novembre aux éditions de Saxus il s'agit de La chair et le feu le premier tome L'ombre dans la braise c'est une nouvelle traduction d'un roman de Jennifer Alamand Schott dans l'univers du sang et la cendre et ce qui est vraiment trop bien c'est qu'ils les traduisent dans l'ordre de lecture recommandé c'est à dire que Le sang et la cendre c'est une saga en 5 tomes si je me trompe pas et La chair et le feu c'est une trilogie et en fait c'est recommandé de lire les 3 premiers tomes du sang et la cendre puis le premier tome de La chair de feu etc et du coup c'est super chouette que De Saxus ait fait le choix de traduire les tomes dans l'ordre de la saga plutôt dans l'ordre de lecture de ces 2 sagas qui sont très imbriquées l'une dans l'autre bien que La chair et le feu ce soit un préquel du sang et la cendre vous le savez peut-être c'est très souvent le cas avec les préquels ça a beau être des histoires qui se passent avant d'autres sagas parfois les éléments donnés peuvent spoiler les premiers tomes de l'histoire du coup je vous recommande vivement de ne pas commencer par le préquel mais d'attendre d'avoir lu les 3 premiers tomes du sang et la cendre pour commencer celui-ci sachez qu'ici on va suivre la première pucelle de ce royaume qui est destinée à devenir consort de Nyctos l'original de la mort pour sauver son royaume cependant elle est aussi formée pour devenir son assassin parfait et lorsque sa passion pour lui s'éveille elle va devoir faire un choix impossible entre son devoir et son coeur bien que le sort du royaume en dépend encore une fois un gros ennemi c'est tout l'overs je pense que ce sera quand même très explicite cette saga est l'une des plus explicites que j'ai pu lire de Jennifer Alamanshout mais clairement je sens que ça va être génial aussi et j'aime tellement le sang et la cendre que je suis sûre que je vais adorer celle-ci et je vais courir m'acheter ce livre-là en collector dès sa sortie parce que j'ai déjà les collecteurs du sang et la cendre et du coup je voudrais pas passer à côté du fait d'avoir toute la saga uniforme et tout ça enfin vraiment tout ce qui va bien ensemble quoi tout simplement voilà donc pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura apporté des clés sur les différentes parutions du mois de novembre j'espère sincèrement qu'elle n'aura pas été trop redondante par rapport à celle que vous avez peut-être vu sur d'autres chaînes booktube et puis si vous ne regardez que ma chaîne ce qui m'étonnerait fortement et bien au moins vous avez vu ses parutions bref n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous attendez le plus qu'ils soient dans cette sélection ou non peut-être que je suis passée à côté de certaines pépites aussi et sur ce en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite d'excellentes lectures je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao